Alors, combien rapporte un petit site de niche si on s'attaque sérieusement au problème ? Combien est-ce qu'on peut réellement faire dans une thématique qui est bien choisie et dans laquelle on répond clairement aux besoins des personnes ? Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse et je vais vous donner les preuves. Je vais vous montrer mes chiffres. Je vais vous montrer combien je gagnais, mois par mois, à l'époque où je n'avais que mon bloc de tir sportif. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Traffic Mania. Avant d'avoir ce blog sur le marketing, j'avais un petit blog de niche qui m'a fait vivre pendant 3 ans. Sur ces 3 années, il a généré environ 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il n'y a rien de dingue. N'empêche que c'est suffisant pour en vivre. C'est suffisant pour payer le loyer et pour faire vivre une famille. Alors, ce n'est plus du tout ces sommes-là que je gagne aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut y arriver même dans des thématiques qui paraissent complètement obscures. Donc, on y va. Je vais repasser en petit. Je vais vous expliquer combien je gagnais, quel était ce site, combien j'avais d'inscrits. Ça vous permettra, vous, de vous projeter par rapport à votre business. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je suis là sur mon système de gestion de vente. Et j'ai mis l'année 2013. Donc, si vous connaissez un petit peu mon histoire, juin-juillet 2013, c'est la période la plus difficile de ma vie. C'est celle où je perds mon boulot. Et je me dis, je vais monétiser mon bloc sur le tir sportif. Et il faut que ça marche. Donc, je me fais virer fin juin, début juillet. Alors, vous savez, on est en France. Il y a des délais. Les préavis, les machins, c'est un peu compliqué. Et officiellement, je perds mon emploi fin août. Donc, le temps que les procédures soient terminées. Et donc, en septembre, je lance mon produit. Je lance mon produit fin septembre. Et regardez combien j'ai fait en octobre. 6 384 euros. Voilà. Donc, le mois d'après, je fais 2 692 euros. Le mois d'après, 2 394. Je vais passer sur l'année 2014. Voilà. Là, 2014, je gagne 2 700, 3 600, 3 100, 3 600. En mai, super mois, 5 000 euros. 2 600, juillet, là, un petit creux. Voilà, c'est les vacances. Ensuite, août, septembre, 3 400, 2003. Et on voit là, novembre, décembre, que ça s'effondre. Mais pour une simple raison, c'est que j'arrive au seuil auto-entrepreneur. Et je ne voulais pas les passer, genre, pour 15 jours. Donc, j'ai préféré finir mon année juste en dessous des seuils auto-entrepreneurs. Pour ne pas être dans l'obligation de devoir créer toute une structure complète. Alors que mon entreprise, à cette époque, elle était vraiment dans les clous des seuils auto-entrepreneurs. Donc, on voit bien, là, que ça s'arrête en fin d'année. Et après 2015, il y a Traffic Mania qui commence à arriver. Donc, c'est un peu différent. Ça monte beaucoup plus. Et j'ai dû fermer mon auto-entreprise et créer une URL. Voilà combien on peut gagner avec un site qui est sur une toute petite niche. Je ne vous parle pas de développement personnel, je ne vous parle pas de marketing, je ne vous parle pas d'immobilier. Je vous parle d'un truc qui est complètement incroyable pour la plupart des gens, le tir sportif. Alors, comment est-ce qu'on crée des formations sur le tir sportif ? Comment je suis arrivé à ça ? Bref, je vais vous en dire un petit peu plus. La question que vous vous posez peut-être, c'est combien j'avais d'inscrits à l'époque où je faisais, voilà, entre... Alors, ça, c'est vraiment mon tout premier lancement. Donc, tous mes inscrits se sont jetés sur ma formation. C'est pour ça qu'en octobre, j'ai fait un gros, gros mois. Et là, c'est les nouveaux venants, l'évolution de mon catalogue. Voilà, je suis rentré dans un petit rythme de croisière. Mais ici, fin septembre, début octobre, ça a été la folie parce que c'était mon tout premier lancement. Et tous les gens qui étaient sur mon blog ont acheté le truc, quoi. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et donc, on voit, après, la moyenne, comme je vous l'ai dit, 30 000 euros par an, voilà, pendant trois ans. Donc, j'ai fait environ 100 000 euros, un petit peu moins de 100 000 euros avec ce site. Donc, je suis replongé dans mes stats. Donc, je vais vous montrer mon autorépondeur. Et donc, on voit là les dates. Donc, 11 octobre 2013, 15 octobre, septembre 2013. Eh bien, vous voyez, à l'époque, j'ai 1 000 inscrits, 1 046 inscrits, 1 056 inscrits. Donc, ça monte un petit peu à chaque email, 1 072, mais j'ai environ 1 000 inscrits quand je commence à gagner 2 000, 2 500 euros par mois. Donc, on peut gagner sa vie parce qu'on gagne sa vie avec ces sommes-là. Je ne dis pas qu'on est riche, mais on gagne sa vie. J'étais indépendant, j'étais chez moi, je bossais sur un sujet qui me plaisait et je n'en avais plus rien à foutre d'avoir été licencié. Et on voit qu'on peut gagner sa vie avec une liste qui n'est pas énorme. Voilà, 1 000 personnes, c'est rien du tout. Aujourd'hui, ma liste est beaucoup plus importante que ça. Alors, qu'est-ce que c'était que ce site ? À quoi il ressemblait ? Comment il marchait ? Eh bien, c'est un site que j'ai mis en veille pendant très longtemps. Mais j'ai toujours gardé la liste d'abonnés. Donc, je l'ai relancé. À l'époque, il ressemblait un peu à ça. Alors, le thème a changé et tout, mais ça a toujours été à peu près la même chose. Ça a toujours été un logo comme ça, quelques menus ici. Et puis, vous reconnaissez, c'est le même thème que celui de Traffic Mania. Bon, à l'époque, je n'avais pas ce thème-là sur le blog du Baltrap, mais peu importe. Tiens, c'est marrant, il y a le machin Facebook qui ne veut pas s'afficher. Je vais rafraîchir la page. Bon, il ne veut pas, on s'en fout. Et donc, voilà. Vous voyez, j'ai même eu une jolie communauté sur Facebook. 8 000 personnes, c'est vraiment pas mal. Au fur et à mesure du temps. Donc, j'avais le titre du contenu. Et mes contenus, ils ont toujours été comme ça, par contre. Ça a toujours été du contenu vidéo que je faisais à la tablette graphique. Donc, il y avait ma vidéo qui était ici. Alors, la différence, je ne sais pas pourquoi ça rame autant. Voilà. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les vidéos, elles sont hébergées sur YouTube. Alors qu'à l'époque, mes vidéos, elles étaient hébergées sur Vimeo. Je n'étais pas sur YouTube. Tout était hébergé, entre guillemets, en interne. Voilà. Pas sur un site où on pouvait y aller. Et quand je décide de réouvrir le blog du Baltrap, je me suis dit, je vais mettre les futures vidéos sur YouTube. Comme ça, les gens qui sont sur YouTube et qui rendent des mots-clés par rapport au Baltrap, ils vont tomber sur mes vidéos et ils vont aller voir mon blog. Voilà. Donc, il y a le titre. Il y a une petite vidéo. Là, il y a un lien vers la liste des formations. Et là, il y a un formulaire de capture d'email pour recevoir une petite formation gratuite. Alors, aujourd'hui, c'est un site qui est vraiment en stand-by. Je ne m'en occupe pas parce que je suis à fond sur Traffic Mania. J'ai beaucoup de projets sur Traffic Mania. Ça me prend tout mon temps. Mais j'ai toujours la liste d'inscrits. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 4000. J'ai toujours des gens qui s'inscrivent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je n'ai rien publié de neuf depuis des mois. Je n'ai pas envoyé d'email depuis des mois. Mais je pourrais tout à fait envoyer un email et puis envoyer les gens vers une de mes formations. Parce que j'ai ici... J'ai combien ? J'ai rouvert six formations. Mais en stock, j'en ai plus d'une trentaine. Toutes celles que j'avais à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour gagner sa vie quand on n'a que 1000 inscrits ? Eh bien, l'idée, c'était de travailler sur deux choses. La première chose, ça a d'abord été de produire du contenu de façon régulière. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je publiais trois vidéos. Donc, des petites vidéos à la tablette graphique de 10-15 minutes dans lesquelles je donnais une astuce. Et puis, l'idée, c'était aussi de faire une nouvelle formation à peu près tous les 15 jours. Alors, les gens se disent, mais comment tu fais pour avoir autant d'idées sur un blog sur le tir sportif ? Eh bien, ce n'est pas si dur. Il faut juste creuser la tête. Et c'est une des clés pour réussir en ligne. Avec de petites audiences comme ça, c'est de trouver une grande quantité de sujets de formation. J'avais une formation sur une discipline qui s'appelait la fosse universelle. Il y a une autre discipline qui s'appelle le skit. Il y a une autre discipline qui s'appelle le parcours de chasse. Après, j'avais une formation sur la préparation d'une compétition. Ensuite, sur l'entraînement au stand. Ensuite, sur l'entraînement qu'on pouvait faire à la maison l'hiver pendant que les stands étaient fermés. J'avais une formation sur la préparation physique. J'avais une formation sur le mental. J'avais une formation sur le matériel. Et donc, j'avais en stock une trentaine de produits à terme. Et donc, tous les 15 jours, je créais un produit. Je créais une page de vente, soit écrite, soit vidéo. Et je proposais le produit avec un prix de lancement. Donc, je faisais ça. C'est-à-dire que le produit plein pot, il était à 120 euros. Et je le lançais à 60 euros. J'avais aussi des e-books. Je faisais aussi de l'animation commerciale. C'est-à-dire que de temps en temps, je faisais des soldes. De temps en temps, je faisais un pack. Bref, j'essayais d'avoir de façon la plus régulière possible de l'animation commerciale sur ce blog. Et bon an, mal an, j'arrivais à faire environ 3 000 euros de vente par mois. Donc, à gagner ma vie avec une audience qui n'était pas dingue. Au début, vous l'avez vu. Mais qui a monté, 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 monté. Et j'ai des gens qui ont été fidèles. Et j'ai des gens qui sont aujourd'hui toujours inscrits. Et qui, de temps en temps, m'envoient un petit e-mail à l'adresse de ce blog. Et qui me disent, est-ce que tu vas le relancer ? On aimait bien, on aimerait bien que tu retournes, etc. Donc, rien de compliqué. Des contenus à la tablette graphique, très simples. Des formations, pareil, à la tablette graphique. Le tirs sportif se prête très bien aux explications à la tablette graphique. Parce que comme c'est un mouvement qui est très, très rapide. Qui est difficile à filmer parce qu'on ne peut pas mettre une caméra en face de quelqu'un qui tire avec un fusil. Eh bien, la tablette graphique permet de faire des schémas. Et on explique vraiment les choses de façon très, très claire avec ce support. Donc, des petites vidéos à la tablette graphique. Des formations à la tablette graphique. De la régularité dans la création du contenu gratuit. De la régularité dans la création du contenu payant. Alors, j'avais la chance, quand j'ai été licencié, d'avoir déjà 1000 inscrits sur ce blog. Et d'avoir identifié un vrai besoin. C'est-à-dire que, moi, quand j'allais au stand m'entraîner. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas de prof. Il n'y avait pas de moniteur. Que les gens manquaient de technique. Et donc, moi, je me suis auto-formé aux techniques. Donc, j'ai été chercher des bouquins, des DVD. Enfin, j'en ai encore des caisses entières. Et j'ai fait le test. C'est-à-dire qu'au stand, je faisais le tri entre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et puis, après, j'ai lu des bouquins sur le golf, sur le basket, sur la préparation mentale. Et j'ai mixé tout ça pour faire mes propres stratégies de tir sportif que je vendais. Et je recevais vraiment des emails de gens qui avaient des résultats, qui avaient des progrès. Et ça m'a permis, comme ça, de tenir, d'apprendre énormément de choses sur le business en ligne. Et puis, quand j'ai eu assez d'expérience, parce que j'ai tenté énormément de choses sur ce site. J'ai fait de l'espace abonnement. J'ai fait du produit premium. J'ai fait du coaching en ligne. Je me suis dit, ben voilà, j'ai un peu touché vraiment au marketing en ligne. Je sais comment est-ce qu'on fait pour vendre. J'ai compris ce qui marchait. Je vais donc créer un site sur le webmarketing pour partager mes trouvailles. Et c'est là que j'ai créé Traffic Mania en 2015, avec le développement ensuite de mon entreprise. Donc voilà, cette petite vidéo, elle avait pour but de vous motiver et de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un million de lecteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 abonnés à votre chaîne YouTube. Vous avez juste besoin d'avoir des gens qui ont envie d'en savoir plus, qui veulent découvrir des secrets pour progresser. Vous avez juste besoin d'avoir quelques centaines, quelques milliers de personnes et ça suffit. Ensuite, c'est à vous de vous organiser pour pouvoir créer un catalogue de formation le plus large possible. C'est à vous d'être imaginatif pour pouvoir l'animer et de tenir la distance. Effectivement, quand on travaille de cette façon, c'est mieux de le faire quand on n'a pas de vrai boulot à côté parce que ça nécessite une implication qui est quasiment journalière. Et c'est beaucoup plus simple si on a 100% de son temps disponible. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de vous lancer dans les sites de niche parce que c'est parfait pour générer déjà dans un premier temps du revenu complémentaire. C'est assez facile d'arriver à 500, 1000 euros par mois en ligne, franchement. Et puis ensuite, de continuer à développer votre affaire et de prendre enfin la grande décision qui est « je vais quitter mon boulot ». Parce que le vrai grand but de Traficmania, c'est de vous montrer des solutions pour pouvoir gagner cette liberté et effectuer le travail que vous avez envie de faire. En tout cas, vous aurez besoin de trafic, quoi qu'il en soit. Donc cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo puisque vous obtiendrez alors une formation Trafic complète d'une heure. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne louper aucune nouvelle publication. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu de motivation pour avancer. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une audience de dingue pour générer des sommes significatives. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. Ciao.